Les amis, je vous dis donc bonjour puisque je suis déjà intervenu il y a à peu près une heure sur Youtube pour des réponses à des questions sur l'éveil du troisième oeil. Maintenant, je me permets quelques explications sur ma prochaine vidéo qui s'intitulera Méditation alchimique du lotus d'or. C'est une méditation qui est quand même largement inspirée d'un ouvrage chinois sur l'alchimie interne, c'est-à-dire le développement intérieur, la sublimation de nos énergies, puisque c'est un des thèmes principaux de l'alchimie, qui transforme le plomb en or symboliquement, c'est-à-dire nous permet de sublimer nos énergies basses, nos énergies très élevées spirituellement. En gros, c'est cela. Ce livre qui m'a inspiré en partie, c'est « Le secret de la fleur d'or » de Lutsu, aux éditions librairies de Médicis. C'est un ouvrage qui avait beaucoup inspiré le célèbre psychiatre et psychanalyste suisse Karl-Gustav Jung, et d'ailleurs qui lui avait permis de lui apporter des éléments pour la découverte de ce qu'il a appelé le processus d'individuation. En ce qui nous concerne, cette méditation fait intervenir la concentration mentale, la respiration, la recirculation imaginée de notre souffle dans certains vaisseaux énergétiques, notamment Doumé, Doumé qui est le vaisseau gouverneur qui en gros se propage de notre coccyx jusqu'à, on pourrait dire, le milieu de notre crâne, et le vaisseau de conception, Rennes-Mais, qui se diffuse en gros, j'y vais à un gros coup de sabre si j'ose dire, en gros du sang de notre crâne en passant par le milieu de la voûte du palais, ensuite le trajet de la langue et des seins incisives, la gorge, l'avant du corps, donc tout le milieu du sternum, le plexus solaire, pour se terminer au périnée, enfin je dis ça vraiment en gros, mais peu importe, peu importe, pour nos méditations, c'est amplement suffisant. Donc cette méditation, pour ceux qui sont habitués à mes méditations antérieures, eh bien ça sera un peu nouveau, puisque là, c'est une méditation inspirée davantage de ce qu'on appelle l'énergie type chinoise, c'est une méditation qui permet de sublimer nos énergies, d'une part, et d'autre part, en particulier, de stimuler, d'éveiller notre troisième oeil entre les deux sourcils. Pour ceux qui s'intéressent à l'éveil du troisième oeil, il y en a beaucoup, c'est une méditation conseillée, c'est une méditation favorable. Cette méditation est également très favorable pour notre bien-être, notre santé. Il n'est pas indispensable, mais il est assez important de placer la pointe de la langue, l'extrémité de notre langue, contre la base de nos incisives supérieures lors de cette méditation. Pourquoi ? Parce que ceci permet le passage de l'énergie entre notre vaisseau gouverneur et notre vaisseau de conception. Voilà. Ce n'est pas indispensable, mais il y aurait, dans ce cas-là, si ce n'était pas effectué ainsi, beaucoup moins d'énergie qui passerait. Ce qui est important aussi, c'est à la fin de l'exercice, bien sûr, c'est précisé, à la fin de l'exercice, de concentrer nos énergies accumulées par les bienfaits cet exercice, d'accumuler cette énergie en arrière de notre nombril parce que c'est un point de stockage de nos énergies. C'est une sorte de réserve et ça ne crée aucun problème car c'est engrangé là, en cet endroit. Puisque je vous rappelle qu'au point du soin énergétique, il y a trois sortes de désordres énergétiques. Le manque d'énergie, le blocage d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie circule mal, bloquée en un point ou en plusieurs points, et l'excès d'énergie. Voilà. Donc, l'énergie en excès, on peut l'accumuler dans le centre de réserve en arrière du nombril. Je vous souhaite une bonne pratique. Au revoir et à bientôt.